JJ Abrams a dit, y a-t-il plus grande boîte à mystère que la salle de cinéma ? Et non JJ, y a pas plus grand, bienvenue sur We Love Cinema. Réouverture des salles, jour 5 ce soir, c'est déjà le week-end, alors j'espère que vous allez être très très nombreux à regagner ce lieu de magie, d'émerveillement, comme un premier baiser, la salle de cinéma. Aujourd'hui, on est au cinéma des cinéastes, alors sans plus tarder, on donne la parole à sa directrice adjointe et à ses spectateurs, suivez-moi. Bonjour, je suis Sophie Fanguin, la directrice adjointe du cinéma des cinéastes, et je vous souhaite la bienvenue. La culture nous a manqué, les salles de cinéma nous ont manqué, vous nous avez manqué, et on est très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, avec le sourire, la clim et de très beaux films. Je suis tellement heureux, je le fais presque comme un acte militant, en fait. J'ai envie que les gens retournent au cinéma, que toute la filière reprenne vie. C'est important parce qu'une salle de cinéma, on est spectateur, on reçoit des émotions, un univers, on découvre aussi. Regarder un film sur un grand écran dans une salle, c'est toute une atmosphère, ça peut être aussi de la communion. On a tous en tête des cinémas de notre enfance, je crois que c'est une chose très importante, c'est ancré dans notre mémoire. Ce moment noir particulier, qui est à la fois individuel, mais aussi collectif. J'ai toujours aimé les films qui passent un message par rapport à soi, qui dénoncent quelque chose, les violences, le racisme. J'ai sauté que je n'aimais pas beaucoup au départ, et puis en vieillissant, je me suis rendu compte que ça racontait vraiment une forme de vie. Des films à dimension un peu plus politique ou sociale, qui touchent aussi à des histoires de famille, en fait, et là où je sors comme si j'avais compris quelque chose, comme si quelque chose s'était révélé à moi. Des séances à l'étranger, on a l'impression de se réapproprier aussi une autre culture. D'aller au cinéma avec mon compagnon alors qu'on commençait à devenir amoureux, et essayer de me regarder du coin de l'œil pour voir ses réactions devant les scènes qui, moi, m'émeuvaient. Mon grand-père, en fait, qui était vidéaste amateur, et qui, dans une ancienne bergerie, s'est construit une salle de cinéma. Donc ça, c'est aussi un premier souvenir où je le revois monter avec de la pellicule, découpé, collé, et voilà, c'était assez magique. Rien ne vaut une salle de cinéma pour découvrir un film de cinéma. C'était We Love Cinema, au cinéma des cinéastes. Merci infiniment de nous avoir suivis pendant toute cette semaine de reprises cinématographiques. Ça fait plaisir, c'est émouvant, c'est beau les salles de cinéma. Alors, comme moi, on prend place et on n'oublie jamais, comme dit Quentin, viva la cinéma !